Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR aujourd'hui. Et en fait, je me retourne pour voir Chris, pour voir où il était, parce qu'il était quelques mètres derrière moi. Et puis là, il me fait comme ça. Du coup, je me retourne. Et là, qu'est-ce que je vois ? Début octobre, nous sommes allés à quatre reprises dans la très belle forêt du Gavre afin de tenter d'être témoin d'une période très spéciale et importante dans la vie de la forêt, le Bram du Cerf. Cette période s'étend généralement de mi-septembre à mi-octobre et correspond à la période de reproduction des biches et des cerfs. Cette période étant courte, elle génère donc une grande activité du côté des cerfs qui ne doivent pas louper le coche. Ils poussent alors des cris rauques qui résonnent au travers de toute la forêt pour attirer les femelles et repousser leurs concurrents. Le Bram. L'année dernière, nous avons eu la chance de beaucoup l'écouter et l'observer dans cette même forêt, mais sans la filmer ni la photographier. Cette année, nous avons donc décidé d'y retourner, cette fois-ci équipés de nos appareils. Lors de notre première sortie, nous avons suivi un collègue photographe, Julien Tonnelier, qui nous a présenté une très belle place dans les Hautes Herbes, proche d'un petit bois et facilement accessible, où il a eu la chance de croiser un cerf quelques semaines auparavant. Nous nous y sommes donc positionnés, de bon matin, et nous avons attendu patiemment. Après une heure d'attente dans la brume et le froid, le soleil se lève enfin. Persédé qu'il est à présent trop tard pour apercevoir un cerf, nous nous levons et nous nous apprêtons à rentrer au véhicule, quand soudain, surprise ! Devant nous, à quelques mètres, sortant son museau des Hautes Herbes, un cerf venait d'apparaître. Nous nous sommes alors figés, abasourdis par cette belle surprise. Julien a filmé et a pris quelques clichés avec son 600 mm. De mon côté, avec mon 300, j'étais un peu trop loin, et donc les Hautes Herbes m'empêchaient de faire correctement la mise au point sur le cerf. J'ai tout de même volé quelques images avant de m'éloigner le plus discretement possible, en reprenant le chemin menant à nos véhicules. Le sourire aux lèvres, nous sommes donc rentrés chez nous, ravis de cette première sortie très prometteuse, et surtout de cette très très belle rencontre, toujours aussi impressionnante. Lors de notre seconde sortie, nous sommes allés dans un second endroit, repérés une fois de plus par Julien, et cette fois-ci, accompagnés de Nathalie, que vous avez déjà vu dans nos précédentes vidéos animalières. Il s'agissait d'un petit point d'eau entouré de forêts, où il avait repéré de nombreuses traces d'animaux, y compris de biches ou de cerfs. Nous y sommes donc allés cette fois en soirée pour changer, et plusieurs heures avant le coucher du soleil. Nous espérions avoir ainsi le temps de nous faire oublier par la nature, entre le moment de notre arrivée et le moment stratégique du début de coucher du soleil, là où les randonneurs se font moins présents, et où les animaux s'autorisent alors à sortir le bout de leur nez. Nous nous sommes donc positionnés à différents endroits proches de ce petit point d'eau, afin de maximiser nos chances et aussi d'avoir des points de vue stratégiques différents. Le vent tournait pas mal ce jour-là, ce qui rendait notre affût très compliqué. Nous nous sommes donc fiés aux traces d'animaux et aux strillures de l'eau, pour nous placer face au vent, afin que l'animal ne puisse pas nous sentir en approchant. Malheureusement pour nous, nous n'avons rien vu ce soir-là. À part quelques oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes, y'a pas grand-chose pour l'instant. Un jet d'échelle aurait averti la forêt de notre présence, rendant notre affût 20. Cependant, dans la semaine qui a suivi cette tentative, le piège photo-caméra de Julien a détecté des petits visiteurs, prouvant bien le potentiel de ce lieu. Pour notre troisième sortie, nous sommes retournés, juste Chris et moi cette fois, au premier spot, afin de retenter la première expérience. Cette fois, nous ne voulions pas être gênés par les hautes herbes pour nos photos, et donc nous avions décidé de nous positionner en amont sur le chemin, afin de les apercevoir dans les champs ou dans les sous-bois à notre gauche. Nous avons pris un peu de retard sur la route, et donc malgré l'heure matinale, le soleil était déjà plus tôt lorsque nous sommes arrivés. Alors que je me tournais discrètement vers Chris pour lui demander en chuchotant si ça allait, surprise, il me fait des signes, me poussant à me retourner, et là... Contre toute attente, une biche venait de sortir des petits bois à notre droite et traverser le chemin. Nous croisant sur sa route, elle s'était immobilisée tout aussi surprise que nous. Après de longues secondes à nous regarder, elle a filé vers les hautes herbes, suivie de très près par une seconde biche et un cerf. On savait qu'on était dans leur secteur, c'est pourquoi nous avancions déjà prudemment et en chuchotant depuis quelques temps pour ne pas les déranger. Mais vu l'heure, on était persuadés qu'ils étaient plutôt déjà réfugiés en sous-bois ou dans les hautes herbes, un peu plus loin. C'est pourquoi on a été autant surpris qu'eux de les croiser aussi tardivement sur le chemin, où nous venions pourtant de croiser des ramasseurs de champignons et même des cavaliers. Du coup, on va les laisser tranquilles pour aujourd'hui. Déjà, on les aura vues, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, je pense qu'on retournera pas demain, parce que demain, il y a la chasse dans cette forêt. On ira plutôt après-demain, du coup. Cette anecdote où nous trouvons parfois les animaux à l'endroit où on s'y attend le moins, malgré l'observation de leurs habitudes, elle est loin d'être unique. La même semaine, lors d'une sortie photo, après des heures d'affût en pleine forêt, Julien retournait à son véhicule pour rentrer chez Louis Bredouille, lorsque soudain, il eut l'agréable surprise de croiser un chevreuil juste devant son fourgon. On y est donc retourné avec Julien le surlendemain, mais cette fois, nous n'avons rien vu. C'est aussi ça la photographie animalière. Des heures de patience, se lever tôt, se coucher tard, avoir un peu froid, un peu chaud, pour parfois seulement apprécier le silence de la forêt et la beauté de la nature qui nous entoure. Pour le Bram, cette année, c'est donc fini. Mais les animaux peuplent la forêt toute l'année et donc nous y retournerons avec joie dès que ce sera de nouveau possible. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite balade en forêt avec nous, surtout dans les conditions actuelles, et nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles photos. A bientôt !